Bonjour les amis de santé et divertissement que Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Avertissement, ne consommez jamais le ginguier dans les cas suivants. Cette racine étonnante peut offrir de nombreux avantages pour la santé, mais sa consommation doit être évitée en combinaison avec les médicaments à base d'insuline, les anticoagulants et les bêta-bloquants. En raison de ses propriétés puissantes et ses forts effets contre de nombreux troubles de la santé, le gingembre est souvent considéré comme un remède universel. Il avait été utilisé pendant des siècles, car il est un antiseptique puissant. Certains de ses innombrables avantages sont les suivants, il soulage la constipation, la diarrhée et toutes sortes de problèmes digestifs. Il améliore la circulation sanguine, stimule le système immunitaire, empêche la formation de caillots de sang, abaisse la pression artérielle et le cholestérol, prévient les maladies cardiovasculaires, inhibe la croissance des cellules cancéreuses, soulage les crampes menstruelles, l'arthrite, les douleurs musculaires et les articulations douloureuses, les nausées, la migraine, maux de tête, la toux, les rejets les toxines nocives du corps, et beaucoup, beaucoup d'autres. Néanmoins, il doit être consommé avec précaution, car son utilisation est déconseillée dans les cas suivants, affection hématologique étant donné que le gingembre stimule la circulation, ce qui en général est vraiment favorable. Il n'est sans doute pas recommandé de l'utiliser dans le cas de troubles sanguins, comme l'hémophilie. Quand on essaie de perdre du poids le gingembre est extrêmement utile quand on veut perdre du poids, car il favorise le sentiment de satiété et font l'excès de graisse. A l'inverse, il n'est pas bénéfique pour ceux qui préfèrent gagner un peu de poids. En association avec le diabète et les médicaments contre l'hypertension artérielle le gingembre ne fournira pas d'effet positif s'il est mélangé avec une thérapie qui inclut le diabète ou la pression artérielle médicaments. De plus, vous ne devriez jamais le combiner avec des médicaments à base d'insuline, les anticoagulants et les bêta-bloquants. Grossesse Les effets stimulants du gingembre peuvent causer des douleurs dans les premiers stades de la grossesse. En outre, il ne doit jamais être utilisé dans les dernières semaines de la grossesse. N'oubliez pas de le partager avec vos amis et votre famille. Nous vous remercions. Fais-nous connaître ton avis. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille surtout n'oubliez pas de vous abonner, vous aimez cette astuce ? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Partagez-la avec vos amis et recuerde. Sous-titrage ST' 501